Salut tout le monde, ici Estylimos, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire un fond d'écran comme celui-ci. Donc je vais vous montrer sinon, si vous voulez, comme ça. Voilà, ce type de fond d'écran. Il vous faudra tout d'abord Cinema 4D ainsi que Photoshop. Donc on commence sur Cinema 4D, c'est pour créer la police en fait, cette police-là. Donc il vous faudra la police Batman Forever que je mettrai dans la description qui sera téléchargeable sur Dafont. Voilà, ainsi qu'un pack comme ça de textures que je mettrai aussi dans la description pour télécharger. Bon, j'attends que mon Cinema 4D se charge, voilà. Donc on fait mot graph, mot texte, et on va marquer, et bien sur ce dos, moi je marque Etylimos. Voilà, hop. On se met bien de face en utilisant le petit rotation ici en haut à droite. Et la flèche rouge pour se déplacer l'objet, voilà, l'objet texte. On choisit sa profondeur. Voilà, comme ça c'est bon, 46. Ça police, donc voilà, Batman Forever Alternate. On ramène ceci au centre. Voilà. Puis, et bien on crée des nouveaux matériaux. Et ce qui peut être pas mal aussi, que j'ai pas fait dans mon fond d'écran, je vais le faire ici. Vous allez dans objet texte, mot texte, voilà, couvercle et vous mettez couvercle et biseau, ainsi que couvercle et biseau. Voilà. Donc le premier matériau, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre ? Allez, je vais mettre du bleu, j'aime bien le bleu. On va mettre un bleu, comme ça, voilà. On va dans réflexion, intensité, on va mettre 20%. Voilà. Dans le deuxième matériau, on va prendre du noir. Voilà, réflexion, 20%. Voilà. On insère les deux matériaux sur le texte. Et la couleur que vous voulez mettre au premier plan, vous sélectionnez, vous la mettez à la fin. Et vous mettez ici, limiter la sélection, vous mettez C1 en majuscule. Voilà. Donc ça vous fait le noir sur les côtés, enfin sur les bords du genre. Voilà. On va régler les rendus. Donc vous faites sortie. Après réglage, vous faites écran 1920x1200. Voilà. Image courante. Enregistrer. Vous mettez votre chemin d'accès où c'est que vous voulez enregistrer. Donc moi, je vais mettre ça sur bureau. Et je vais marquer tuto. En fond d'écran. Voilà. Enregistrer. Format. PNG. En dialysing. Au mieux. Image fixe. On va mettre 2x2 et 4x4. Voilà. Fermé. On dézoome un peu. Et on fait le rendu. Voilà. J'arrête le rendu. J'ai oublié de faire quelque chose dans le paramètre de rendu. d'enregistrer. Vous cliquez sur Canal Alpha pour enlever tout le noir autour. Voilà. Vous allez voir. Dès que le rendu sera fini. Voilà. Donc on fait le rendu. Et après, on se retrouve sur Photoshop. Voilà. Le rendu est fait. Enregistré. Match fixe. Tu dois faire l'écran. Ouais. Voilà. Donc fermé. Vous pouvez fermer Cinema 4D. Voilà. Donc votre police est ici. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, on va sur Photoshop. Voilà. J'ai craqué Cinema 4D Photoshop. Je pense que vous verrez Photoshop. Je pense que vous verrez Photoshop. Ça se verra quand même. quand il veut lancer. Si... C'est mieux pas 15 ans. Voilà. C'est une version portable en fait que j'ai prise. Comme ça que j'ai pas besoin d'installer. Voilà. Voilà. Une fois arrivé ici. Vous faites. Fichier. Nouveau. Euh... Je vais prendre au moins. 1280 par 720 pixels. Résolution 72. Et contenu d'arrière-plan. Je vais mettre transparent. Ok. On Photoshop en même un peu. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors une fois arrivé ici. On va zoomer un petit peu quand même. Voilà. 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 Donc. Euh... On va mettre un fond. Alors le fond. Je vais mettre... Je crois que j'ai mis un fond noir ici. Ouais. Enfin ouais. Fond noir. On va mettre un petit dégradé. Alors. Fond noir. Donc vous prenez l'outil de peau peinture. Donc normalement ça serait une sorte de rectangle comme ça. Voilà. Vous restez cliquer dessus. Et vous cliquez sur outil de peau peinture. Voilà. Et là vous prenez le noir en bas. Hop. Vous faites clic gauche. Ça met le... Le fond. Et là. Vous double cliquez sur quelqu'un. Et vous allez dans incrustation en dégradé. Voilà. Dégradé. On va prendre le premier. Style. Vous mettez radial. Ou non. Peut-être linéaire. Ouais. Ça va vous laisser linéaire. Voilà. Ok. Ça fait un petit dégradé ici. Après. On va importer notre... Notre police. Alors notre police elle est où ? Euh. Sur le bureau. Elle est là. Voilà. On importe. On a réduit un peu. Pour qu'il y ait de la place pour le reste. Voilà. On importe. Voilà. Donc moi ça me fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais dès que je vais double cliquer. Vous inquiétez pas. Voilà. Ça redevait normal. Donc là on fait clic droit. Pixeliser le casque. Le casque. Excusez-moi. Donc là ce qu'on va faire. On va importer. Mais maintenant depuis le... Le pack de textures. Alors importer. On ne voit pas qui est où. Là. On peut mettre une petite texture à fond. Je vais voir ce que je vais mettre. Alors je regarde un petit peu. Parce que j'ai pas le temps de tout voir en fait. On va mettre celui-là. Donc 575. Donc 575. Hop. 575. Il est là. Alors je ne suis pas non plus... Un petit peu. pro d'un photoshop donc peut-être que j'aurai des moments où je me tromperai ou quoi ce sera tout à fait normal comme ça c'est bon voilà ce que je laisse que ça comme ça je ne sais pas je ne sais pas allez si pourquoi pas voilà bon après importer après vous mettez ce que vous voulez après je vous passe le pack et vous mettez ce que vous voulez dessus c'est à votre choix vous n'êtes pas obligé de faire comme moi c'est pas parce que je fais ça que vous êtes obligé de faire exactement pareil que moi alors je voudrais mettre ça sur la police alors normalement si je ne me trompe pas c'est ça incrustation superposition et le mettre en fond non je sais même plus comment on fait incrustation peut-être là non bon je sais pas c'est pas grave c'est pas grave je vais mettre je vais mettre des balles cela par exemple voilà donc là je fais superposition je vais carrément enlever excusez-moi je vais carrément enlever le le fond alors je vais mettre ça je vais mettre ça comme ça on la réduire un peu je vais enlever le fond parce que ça va me poser des problèmes sinon je vais laisser ça comme ça excusez-moi alors on va importer encore d'autres balles voilà 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 après importer on va importer du feu excusez-moi j'ai mal à ma gorge hop là on va importer par exemple ouais ça pourquoi pas alors pour la rotation vous vous mettez dans l'angle vous cliquez vous restez cliquer et vous tournez je vais réduire ça je vais réduire ça je vais mettre ça comme ça peut-être voilà voilà allez superposition je vais pixeliser le calque clic droit pixeliser le calque clic droit dupliquer je vais faire ça partout sur le long du texte voilà on va tourner ça on va baisser ça un peu vers ici non on va carrément en prendre note de feu explosion celui-là a l'air pas mal voilà celui-là est pas mal ouais donc voilà comme je l'ai dit c'est pas parce que moi je fais ça qu'on est obligé de faire exactement comme moi c'est votre créativité je pense que je vais faire ça partout on va peut-être en être comme ça et je pense que je vais supprimer il est où non c'est pas ça il est où il est où il est où il est où c'est ça dupliquer non c'est pas celui-là c'est celui-là pixeliser voilà dupliquer voilà on va mettre un comme ça dupliquer vous faites ça tout le long du texte enfin moi je vais faire ça comme ça ici je vais faire une rotation donc je vais faire ça voilà 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 je vais laisser ça voilà voilà pas comment comme ça peut être ouais comme ça voilà 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 là 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 dans le cas j'essaie de me dépêcher j'essaie de me dépêcher voilà comme ça ça peut le faire je duplique donc c'est mon premier tuto sur photoshop donc j'espère que ça vous plaira si ça vous plait je m'engage à en faire d'autres parce que ça me plait moi aussi justement tant que je me fais plaisir pourquoi pas continuer voilà hop et un petit dernier un petit dernier là-bas voilà après qu'est-ce qu'on va pouvoir importer on va importer des brisures de verre hop voilà et si vous connaissez tes textures pas que autre que ce que j'ai moi ça ferait plaisir si vous pouvez m'en informer parce que vous pourrez faire d'autres tutos justement sur d'autres choses que ça quoi importer voilà on va mettre on va mettre plusieurs d'impact de balles on va mettre encore du feu du feu du feu du feu on va mettre pourquoi on passe ça superposition ok il a bugé je suis pris mais je ne le remporte voilà rotation on va mettre une petite rotation on va mettre ça plutôt là-haut pourquoi pas ouais on va faire ça comme ça et ce qui est pas mal aussi c'est c'est de la fumée alors je pourrais importer un dernier petit truc de flammes que je vais mettre je vais mettre ça où là-haut peut-être ouais un conseil qui m'a été donné par je ne sais plus qui c'était de non je vais te cliquer pour pixeliser pixeliser le calque vous prenez votre gomme et vous modifiez l'épaisseur moi j'ai mis ça 54, on va mettre 570 voilà et vous gommez parce que vous avez vu ça fait ça s'arrête net ça fait un carré donc vous gommez ça comme ça non je vais mettre un 154 c'était pas mal oula qu'est-ce que j'ai fait excusez-moi j'ai fait n'importe quoi 154 voilà hop et vous cliquez plusieurs fois et ça vous efface un peu pour éviter de faire trop carré ça s'arrête net voilà ici c'est des brisures de glace euh est-ce que je vais modifier ça non on laisse ça comme ça c'est bon euh donc j'ai un porte de la fumée la fumée la fumée il y a dust ici qui est pas mal voilà derrière le texte superposition on réduit ça ou même ici c'est pas mal ici comme ça voilà comme ça ça le fait ça ressemblera pas énormément euh au fond d'écran que j'ai fait à la base mais j'aime bien changer j'aime pas trop toujours faire reproduire la même chose voilà on va mettre un petit truc ici aussi parce que il n'y a pas grand chose euh qu'est-ce que je pourrais mettre pas où d'ailleurs qu'est-ce que ouais je vais mettre ça euh voilà on va mettre ça en différence qu'est-ce que ça nous fait ça nous fait ça est-ce que ça peut être pas mal euh je vais mettre ça derrière le texte pour voir alors je te sens tout en bas allez 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 ok là on le voit plus écoutez moi j'aime bien après si vous aimez pas vous êtes pas obligé de faire comme moi mais moi je trouve ça pas mal hop 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 importer 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 voilà euh qu'est-ce que je pourrais importer euh ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas euh non ça fait trop je serai j'ai après non mais comme ça ça c'est pas mal je trouve bah après dès que vous avez fini vous faites fichier enregistrer sous format vous mettez jpeg et là vous me nommez euh comme vous voulez je vais mettre ça sur le bureau du taux fond voilà entrée ok voilà vous fermez ça je vais pas enregistrer le projet on attend que Photoshop se ferme je ne ferai pas de tuto sur Photoshop ni Cinema 4D comment le craquer euh c'est assez facile de trouver sur Youtube donc hop euh je vous ouvre ça je vais vous montrer ce que ça fait un fond d'écran donc euh voilà ça fait ça euh si vous voulez je vais même me mettre dans la description mon fond d'écran enfin le le projet de mon fond d'écran il me semble que je l'ai encore si je l'ai encore je vous mettrai un guide de template et vous voudrez juste à modifier à ajouter votre prénom par dessus enfin votre pseudo ou sinon vous prenez euh voilà vous avez juste à rajouter votre pseudo par dessus vous supprimez le calque le calque 1 il me semble que ça s'appelle et voilà euh bon mais j'espère que ce tuto vous aura plu si c'est le cas bah faites moi le savoir et et je ferai d'autres d'autres tutos sur ça hein on espère de trouver de meilleurs packs de textures pour pour faire plaisir quoi voilà allez salut tout le monde